La paracha de la semaine, c'est la paracha de Korar. Elle porte son nom par la révolte qui est menée par ce même personnage au sein de notre paracha. Korar, de la tribu de Lévi, décide d'organiser une révolte contre Moshe et Aaron, qui, selon lui, ont pris le pouvoir, ont concentré, ont condensé trop de pouvoir en eux. Pour Aaron, ce sera la kiwuna, la prêtrise. Tandis que Moshe, de diriger le peuple comme un dirigeant, comme un roi, et c'est justement sur ces deux droits-là que Korar et toute son assemblée vont se réunir et s'organiser pour mener une révolte contre Moshe et Aaron. Cette révolte, cette révolution organisée par Korar et son assemblée dans notre paracha, symbolise souvent pour les sages la dispute par excellence. Le but de notre travail aujourd'hui, ce sera de comprendre en quoi cette révolte de Korar est le profil type de la dispute tout au long des générations et de l'invite tous les jours de comprendre l'âme et le sens de cette même dispute qui se retrouve dans notre paracha. Le traité de Havot nous explique qu'il y a deux types de mahloquettes, deux types de disputes. Il nous explique qu'une mahloquette qui est les Shemshamaïm, mahloquette chez les Shemshamaïm, une mahloquette, une dispute qui est pour le ciel, pour des nobles buts, elle va finir par se perpétuer. Mais une mahloquette chez les Shemshamaïm, une mahloquette qui n'est pas tournée vers le ciel, qui n'a pas de but noble, elle ne va pas se perpétuer. Et elle est précise, elle donne deux exemples de ces deux types de disputes. Elle donne qu'une mahloquette qui est les Shemshamaïm, une mahloquette noble, c'est une mahloquette par exemple entre Hilel et Shamaïm, tandis qu'une mahloquette qui n'est pas noble, c'est la mahloquette de Korar et de son assemblée. Ce qu'on retrouve ici, c'est donc deux types de mahloquettes. Sur cette même idée, dans notre paracha, le rave Jonathan Sachs nous explique que l'idée qui se cachait ces deux disputes, c'est les suivantes. D'un côté, la mahloquette de Korar, c'est une mahloquette pour le pouvoir. Korar et son assemblée, ils ne veulent pas faire jaillir la vérité, ils ne veulent pas faire améliorer le monde, ce qu'ils veulent c'est le pouvoir. Tandis qu'une mahloquette qui va entraîner, qui va oui se perpétuer, qui a un but noble, c'est une mahloquette qui vient pour la vérité. Ce qu'on cherche ici, ce n'est pas le pouvoir ou les intérêts personnels, mais c'est la vérité. C'est donc deux mahloquettes, deux disputes différentes, l'une pour le pouvoir, l'une pour avoir raison, l'une pour contredire l'autre, pour avoir du pouvoir sur l'autre, pour écraser l'autre, pour faire valoir son droit personnel. Tandis que l'autre, c'est une mahloquette qui est pour la vérité. Donc d'un côté, une pour le pouvoir, de l'autre, une pour la vérité. Et c'est ça la différence fondamentale entre ces deux disputes. De l'autre côté, on retrouve aussi deux choses fondamentales différentes entre ces deux disputes. D'un côté, la dispute qui n'est pas un but noble, qui n'est pas pour la vérité. En fin de compte, le perdant est réellement perdant. Tandis que, dans une dispute pour la vérité, finalement, même le perdant, il ressort gagnant, parce qu'il ressort avec quelque chose d'acquis, quelque chose d'appris. Le Meiri, de son côté, nous apporte un autre aspect. Dans la même conception de cette même dispute, suite à une question qu'on lui a posée sur un sage qui avait été insulté, dont on avait bafoué le respect. Ce sage n'avait rien fait. Il lui pose la question, finalement, est-ce que c'est, finalement, la chose à faire ? Et le Meiri répond que, d'un côté, finalement, il n'y a rien à répondre dans ce genre de dispute lorsqu'on t'insulte, parce que, finalement, il dit « Je n'irai pas dans un combat, dans une guerre, où le gagnant est, en fait, celui qui est gagné. » Ce que nous explique aussi le Meiri, c'est qu'en fin de compte, le gagnant de cette même dispute, qui n'a pas, finalement, de fondement positif, qui n'a pas de but de faire avancer le monde, à la fin, celui qui rentre dans la dispute et qui, finalement, va construire un autre étage à cette même dispute, et, en fait, il va construire un autre étage dans une dispute qui n'a pas de but constructif. Il va rajouter un autre étage dans la destruction. Le Midrash nous explique, sur les propos de Kohelet, de Shlomo Améler, le roi Shlomo, que celui qui s'énerve, c'est comme quelqu'un qui se promène avec une marmite d'eau chaude débordante dans les mains. Et, en fait, la première personne à qui il va toucher, en fait, c'est lui-même, puisque la marmite d'eau chaude va déborder et elle va couler sur lui, elle va le brûler. En fin de compte, celui qui s'énerve, la première personne qui touche, d'abord, c'est lui-même. Il se fait honte à lui-même, il se méprise, et, finalement, il se fait, à la fin, mépriser aux yeux des autres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Chabatia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501